Bonjour, c'est Marisa Fimei. Les Voix du Crime. Dans le nouvel épisode des Voix du Crime, je reviens sur le féminicide d'Alam Seili en 2010. Dans cette affaire, l'État a été condamné pour ne pas avoir su protéger cette mère qui venait d'accoucher. La Voix du Crime de cet épisode, c'est Agère Seili, la sœur d'Alam. Elle raconte une décennie de combats pour obtenir justice. Les Voix du Crime, une création RTL à écouter dès maintenant en podcast sur notre application. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Il s'est passé qu'un gars qui travaille au théâtre avec nous a été retrouvé avec deux balles derrière la tête. Et qu'on ne sait pas pourquoi, et que personne ne sait pourquoi. Moi j'espère que ce n'est pas une intimidation politique, parce que ça serait grave pour les mecs qui l'ont fait. Et dans ce cas-là, dès que je le saurai, je le dénoncerai à la presse. Donc ça ne serait pas terrible pour eux. Bonjour, c'est une affaire à marquer d'une pierre noire dans la vie de Coluche. Un crime qu'on a oublié, mais qui a empoisonné sa carrière et fragilisé son existence. L'assassinat, à l'automne 1980, de son régisseur René Gorlin. Un coup de tonnerre. À l'époque, l'humoriste numéro un est candidat à l'élection présidentielle. Autant dire que la mort brutale de son régisseur, homme à tout faire, homme de confiance, va faire couler beaucoup d'encre. L'enquête sur cette étrange exécution va se dérouler dans un climat nauséabond. Sur fond de campagnes électorales, de rumeurs, de soupçons, de fantasmes. À travers le régisseur, a-t-on cherché à atteindre et à déstabiliser le roi des comiques ? Le doute va longtemps planer sur cette affaire jusqu'à ce que les investigations dévoilent le véritable scénario du crime à mille lieues des lumières du showbiz et des ombres de la politique. Que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi cet homicide est devenu une affaire d'État ? Pourquoi la vérité a été si lente à se dessiner ? Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort brutale à l'automne 1980 de René Gorlin, le fidèle régisseur de Coluche. Cet homme qui n'apparaissait pas au devant de la scène a été exécuté. Homicide qui fait aussitôt les gros titres, car l'humoriste vient tout juste de se déclarer candidat à la présidentielle. Mardi 25 novembre 1980, aux alentours de 7h30, un grutier d'une société de bétonnage stoppe soudain sa machine sur un chantier en bordure du canal de Shell, à Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, à une heure de Paris. Sur ce terrain vague, accidenté et éloigné de la route, l'ouvrier aperçoit une forme humaine. C'est bien un corps qui repose à cet endroit, celui d'un homme vêtu d'une chemise, d'un pantalon et de bottines. Du sang coagulé, visible à l'arrière du crâne et du cou. La victime est un homme costaud et trapu, 95 kilos pour un mètre 76. Il a été tué de deux balles de 22 longs rifles tirés à bout portant l'une, a pénétré derrière le crâne côté droit, touchant la moelle épinière. La deuxième a été tirée du côté gauche. La mort a été instantanée. La brigade criminelle chargée de l'enquête n'a pas beaucoup de mal à identifier l'inconnu du chantier. Ses empreintes digitales parlent. Il s'agit du dénommé René Gorlin, 39 ans. Il y a une vingtaine d'années, il a été condamné à 18 mois de prison pour une série de vols. Il avait alors de mauvaises fréquentations, faisait partie d'une bande de fontenay-sous-bois dans le Val-de-Marne. Depuis, il n'a plus fait parler de lui. Il y a dix ans, il a été embauché comme électricien par le producteur de spectacles Paul Lederman. Affecté aux tournées de Thierry Le Luron et de Claude François, homme à tout faire, il s'est peu à peu rendu indispensable. En 1973, il a été nommé régisseur des spectacles de Coluche. Les enquêteurs apprennent que lundi soir, veille de la découverte du corps, René Gorlin ne s'est pas présenté au théâtre du gymnase. Absence qui a surpris tout le monde. Le régisseur étant d'une ponctualité maladive. La compagne de la victime, Daniel Blondel, s'est aussitôt alarmée. Le couple, qui a deux jeunes enfants, habite un vieux corps de ferme à Rosé, dans l'Aisne. Mardi matin, alors qu'elle ignorait que le corps avait été retrouvé, la compagne, inquiète, est venue signaler la disparition au commissariat du 18e arrondissement de Paris, où René possède un pied-à-terre. À la crime, Daniel raconte avoir déposé René dimanche, vers 23h, à la gare de Château-Thierry, pour qu'il prenne son train pour Paris. La compagne est ensuite revenue à la ferme. Sa sœur était avec elle et elle confirme. La police apprend très vite que le régisseur a une maîtresse, prénommée Marie-Pierre. Ce n'est pas vraiment un secret. Marie-Pierre est enceinte, de son amant. Les journaux se jettent sur l'affaire, mais davantage pour parler de Coluche que de ce René Gorlin. L'humoriste est sous les feux de l'actualité le 30 octobre. Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 1981, avec ce slogan. Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Le meurtre du régisseur est-il lié à cette entrée fracassante en politique ? Le producteur Paul Lederman n'y croit pas. Interrogé par le journal Le Monde, il est catégorique. Un lien politique ? Ce n'est pas possible. Dans Le Parisien libéré, il est pourtant plus circonspect. Ce serait un bon moyen de discréditer la candidature de Coluche. Jeudi 27 novembre, 15h10, Coluche arrive à moto au 36 Quai des Orfèvres. Accueilli par le commissaire Olivier Folle, chef adjoint de la brigade criminelle. Foulard bleu et blanc, veste de cuir, basket rouge, il est entendu comme témoin. Il en sort à 17h15, aussitôt assailli par une meute de reporter. Il parle d'une agression crapuleuse. Je me fous s'il a été assassiné. Ce qui est con, c'est qu'il est mort. C'est un copain qui est mort, dit-il. La politique n'a rien à voir avec tout ça, affirme l'humoriste. Deux balles dans la tête, ça ressemble à une exécution. Mais je ne vois pas un parti politique assassiner un régisseur de mon équipe. Si j'apprends qu'il y a quelque chose de politique dans sa mort, je le dénoncerai bien fort. Coluche annonce que le spectacle prévu le soir même au gymnase est annulé. En signe de deuil, l'enquête va continuer à vivre pendant un an au rythme des rumeurs les plus folles. Les policiers de la brigade criminelle ont bien du mal à travailler sereinement sur le dossier René Gorlin. Le curieux mort du terrain vague laisse entendre un journal. Il n'en faut pas plus pour voir derrière ce crime une tentative d'intimidation contre le candidat Coluche. Des instituts de sondage lui donnent alors pas moins de 16% d'intentions de vote pour la présidentielle. Pas assez pour être élu, mais de quoi sérieusement troubler le jeu politique. On s'interroge. Coluche, le candidat anti-système, est-il devenu gênant ? Le climat autour de l'affaire Gorlin ne cesse de s'empoisonner. Le régisseur est présenté comme le garde du corps de l'artiste, mais aussi le détenteur de secrets inavouables. Il pourrait être le pourvoyeur de drogue, de l'humoriste ou encore celui qui lui a fourni des jeunes femmes au journal Le Monde. Coluche déclare « Pour m'arrêter, ils font des tas de trucs auprès des journalistes, auprès des maires, mais je vais leur mettre au cul. Moi, je fais une campagne populaire. » Dans la coulisse, les renseignements généraux participent aussi à ce climat de doute et de suspicion. Depuis la déclaration à la candidature, Coluche est sous surveillance. Son téléphone sur écoute. On note ses allées et venues. On fouille dans son passé. L'hebdomadaire L'Express révèle que l'humoriste a déjà été condamné pour outrage à agents de la force publique. Le journal Minute ajoute qu'il a été poursuivi pour un vol à l'âge de 19 ans. Il fallait enquêter sur ses appuis. Savoir quelles étaient ses véritables intentions, reconnaîtra des années plus tard la commissaire des RG, Brigitte Henry. L'exécution de René Gorlin perturbe Coluche. « Je ne sais pas si c'est lié à la campagne, mais si c'est le cas, ça va leur retomber sur le nez, parce que je n'ai pas l'intention de me taire », déclare-t-il. Fin décembre 80, il confie à des policiers son amertume face aux attaques incessantes. Il commence à craindre pour sa sécurité, celle de ses enfants. Coluche signale ainsi qu'il reçoit régulièrement chez lui de petits cercueils ou encore des menaces d'un groupuscule clandestin baptisé « Honneur de la police ». À son domicile, il a ouvert une enveloppe dans laquelle se trouvait une balle de revolver avec cet avertissement. « La prochaine, elle est pour toi », inquiet, méfiant, paranoïaque. « Moi, je ne joue plus à ce jeu de con, j'arrête », dit Coluche à ses proches. Il est placé sous protection policière. » Le 16 mars 1981, quatre mois après le meurtre de René Gorlin, Coluche, se retire officiellement de la course à la présidentielle. « Amusez-vous bien, mais sans moi », écrit-il dans une lettre. Pendant tout ce temps, les investigations sur la mort du régisseur se sont discrètement poursuivies. La brigade criminelle a longtemps travaillé sur l'hypothèse du règlement de compte, le passé de la victime, ses relations, ses activités dans le monde du spectacle. Puis les policiers ont fini par se plonger dans la vie intime de Gorlin. L'autopsie indique que la victime a mangé avant sa mort de la crème au marron. Pendant des semaines, les policiers ont fait le tour des restaurants habituels du régisseur, avant d'établir que c'est bien chez lui, à la ferme de Rosé, que Gorlin a fait juste avant sa mort son ultime repas. Daniel Blondel et sa sœur Evelyne sont placés sous surveillance. Les 1er et 2 décembre 1981, un an après la mort du régisseur, elles sont en garde à vue, elles nient toute implication, puis Daniel Blondel craque. Elle a tué son compagnon, il était violent avec elle, sa sœur Evelyne l'a aidée à se débarrasser du corps dans le terrain vague. La compagne et sa sœur ont avoué et raconté dans le détail les derniers moments du régisseur. La fin d'une énigme policière, l'assassin de René Gorlin, régisseur de Coluche, identifié. Il s'agit tout simplement de l'épouse de la victime. La meurtrière a été interpellée à Château-Thierry, elle a avoué son crime. Face aux policiers de la brigade criminelle, puis du juge Daniel Blondel, racontent le scénario du meurtre de René Gorlin. Le dimanche 23 novembre 1980, elle est allée chercher son compagnon à la gare de Château-Thierry, il rentrait de Paris. Arrivé à la ferme de Rosé, il s'est tout de suite mis en colère. Il lui a reproché de ne pas avoir étrier les chevaux. Il m'a insulté, puis m'a ordonné de lui rapporter son repas en m'interdisant de manger. Il s'est mis sur le lit, il a téléphoné à sa maîtresse Marie-Pierre, dit la compagne dans la soirée. Daniel Blondel met au lit ses deux petites filles, puis le couple se serait longuement disputé jusqu'au milieu de la nuit. Le régisseur aurait alors brandi un pistolet, le 22 long rifle est lancé à sa compagne. Suicide-toi, comme ça tu dégageras. Vers 4 ou 5 heures du matin, alors qu'elle était assise sur le sol de la chambre, Daniel se relève, il dormait. J'ai pris le pistolet, je l'ai approché à 25 centimètres environ de sa nuque, j'ai tiré, j'ai remis une cartouche et j'ai tiré. Une deuxième fois, la compagne assure qu'elle a agi sous le coup de l'épuisement et des humiliations en durée depuis des semaines. Lundi, au petit matin, Daniel Blondel a filé chez sa soeur Evelyne. Elle lui a annoncé avoir tué René. Evelyne lui a conseillé d'appeler la police, mais Daniel a refusé. Les deux soeurs sont alors reparties à la ferme, ont déposé les enfants à l'école en début d'après-midi. Elles ont fait le ménage dans la chambre, ont rhabillé le cadavre. Elles sont allées brûler les draps et un blouson dans une décharge. Daniel a jeté le pistolet dans la marne vers 22 heures, alors que les enfants dormaient. Les deux soeurs ont chargé le corps dans la Peugeot 204 Breck. Elles voulaient le transporter le plus loin possible de roser. En roulant, elles sont arrivées jusqu'à ce terrain vague de Gournay-sur-Marne. Elles ont voulu jeter le cadavre dans le canal, mais il était trop lourd. Elles l'ont abandonné par terre. La bâche qui entourait la dépouille a été jetée dans une poubelle. Les deux soeurs sont rentrées, chacune, chez elles. Les deux soeurs sont écrouées, elles vont comparaître aux assises. Lundi 17 décembre 1984, les soeurs Blondel, Daniel, 30 ans, et Evelyne, 24 ans, sont devant la cour d'assises de l'Aisne, à Lens. La première accusée d'assassinat, la seconde pour avoir aidé à dissimuler le cadavre de René Gorlin, le régisseur de Coluche. Daniel Blondel, jeune femme blonde au visage longiligne et émacié, dresse le plus sombre des portraits de cet homme avec qui elle a vécu neuf ans. Il l'a batté, il était violent. Daniel Blondel raconte une vie harassante de labeur à la ferme, s'occupant du domaine tout en élevant ses filles. Selon elle, le régisseur recevait souvent des amis du spectacle. Coluche est venu une seule fois. Au cours de l'instruction, l'humoriste a été interrogé sur cette visite à la ferme. Il a répondu qu'il n'avait pas l'impression d'avoir vu en Daniel une femme heureuse. L'accusé évoque longuement la vie sentimentale de René Gorlin, un coureur de jupons, selon elle. Elle indique que Marie-Pierre, sa maîtresse, venait souvent à la ferme. « J'en avais vraiment marre », dit-elle en sanglotant. Alors j'ai pris l'arme, j'ai tiré, il a eu un sursaut, j'ai rechargé. Cette fois, j'ai visé la nuque pour qu'il ne se relève pas. » La maîtresse de René Gorlin, Marie-Pierre, ne fait pas vraiment la même description de René, tout comme des témoins qui viennent assurer que le régisseur n'était pas le tyran domestique, l'homme malhonnête ou encore le proxénète présenté par la compagne. Après trois jours de procès et une heure et demie de délibéré, Daniel Gorlin est condamné à dix ans de prison, six mois avec sursis, pour sa sœur Evelyne. Le dossier du régisseur se referme définitivement sans avoir livré toutefois tous ses secrets. Pendant l'enquête sur la mort de René Gorlin, Coluche aura toujours tenté de faire bonne figure. « René était sans blouson quand il est mort », dira-t-il. Il a peut-être été victime comme des tas d'autres de mecs qui l'ont attaqué pour lui piquer son blé. À les proches et même à des policiers chargés de l'enquête, il confiera n'avoir jamais pensé qu'un fait divers prenne une telle dimension, au point que cette histoire l'empêchait de dormir. Jeudi 19 juin 1986, un peu moins de six ans après l'affaire Coluche, se tuait à moto en percutant un camion sur la départementale 3, une petite route entre Valbonne et Châteauneuf-Grâce, dans les Alpes-Maritimes. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu. Puisque si moi ça ne me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ? Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Bonjour, c'est Marisa Fiméi. Les voix du crime. Dans le nouvel épisode des voix du crime, je reviens sur le féminicide d'Alam Seili en 2010. Dans cette affaire, l'État a été condamné pour ne pas avoir su protéger cette mère qui venait d'accoucher. La voix du crime de cet épisode, c'est Agère Seili, la sœur d'Alam. Elle raconte une décennie de combats pour obtenir justice. Les voix du crime, une création RTL à écouter dès maintenant en podcast sur notre application. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Il s'est passé qu'un gars qui travaille au théâtre avec nous a été retrouvé avec deux balles derrière la tête et qu'on ne sait pas pourquoi et que personne ne sait pourquoi. Moi j'espère que ce n'est pas une intimidation politique parce que ça serait grave pour les mecs qui l'ont fait et dans ce cas-là, dès que je le saurai, je le dénoncerai à la presse. Donc ça ne serait pas terrible pour eux. Bonjour, c'est une affaire à marquer d'une pierre noire dans la vie de Coluche. Un cripe qu'on a oublié mais qui a empoisonné sa carrière et fragilisé son existence. L'assassinat à l'automne 1980 de son régisseur René Gorlin. Un coup de tonnerre. A l'époque, l'humoriste numéro 1 est candidat à l'élection présidentielle. Autant dire que la mort brutale de son régisseur, homme à tout faire, homme de confiance, va faire couler beaucoup d'encre. L'enquête sur cette étrange exécution va se dérouler dans un climat nauséabond. Sur fond de campagne électorale, de rumeurs, de soupçons, de fantasmes. A travers le régisseur, a-t-on cherché à atteindre et à déstabiliser le roi des comiques ? Le doute va longtemps planer sur cette affaire jusqu'à ce que les investigations dévoilent le véritable scénario du crime à mille lieues des lumières du showbiz et des ombres de la politique. Que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi cet homicide est devenu une affaire d'État ? Pourquoi la vérité a été si lente à se dessiner ? Question posée aujourd'hui à nos invités. L'affaire René Gorlin, le mort qui rôdait autour de Coluche. Deux balles dans la tête, ça ressemble à une exécution. Si j'apprends qu'il y a quelque chose de politique derrière tout ça, je le dénoncerai. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort brutale à l'automne 1980 de René Gorlin, le fidèle régisseur de Coluche. Cet homme qui n'apparaissait pas au devant de la scène a été exécuté. C'est homicide qui fait aussitôt les gros titres, car l'humoriste vient tout juste de se déclarer candidat à la présidentielle. Mardi 25 novembre 1980, aux alentours de 7h30, un grutier d'une société de bétonnage stoppe soudain sa machine sur un chantier en bordure du canal de Shell, à Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, à une heure de Paris. Sur ce terrain vague, accidenté et éloigné de la route, l'ouvrier aperçoit une forme humaine. C'est bien un corps qui repose à cet endroit, celui d'un homme vêtu d'une chemise, d'un pantalon et de bottines. Du sang coagulé, visible à l'arrière du crâne et du cou. La victime est un homme costaud et trapu, 95 kilos pour un mètre 76. Il a été tué de deux balles de 22 longs riffs tirés à bout portant l'une, a pénétré derrière le crâne, côté droit, touchant la moelle épinière. La deuxième a été tirée du côté gauche. La mort a été instantanée. La brigade criminelle chargée de l'enquête n'a pas beaucoup de mal à identifier l'inconnu du chantier. Ses empreintes digitales parlent. Il s'agit du dénommé René Gorlin, 39 ans. Il y a une vingtaine d'années, il a été condamné à 18 mois de prison pour une série de vols. Il avait alors de mauvaises fréquentations, faisait partie d'une bande de fontenay-sous-bois dans le Val-de-Marne. Depuis, il n'a plus fait parler de lui. Il y a dix ans, il a été embauché comme électricien par le producteur de spectacles Paul Lederman. Affecté aux tournées de Thierry Le Luron et de Claude François, homme à tout faire, il s'est peu à peu rendu indispensable. En 1973, il a été nommé régisseur des spectacles de Coluche. Les enquêteurs apprennent que lundi soir, veille de la découverte du corps, René Gorlin ne s'est pas présenté au théâtre du gymnase. Absence qui a surpris tout le monde, le régisseur étant d'une ponctualité maladive. La compagne de la victime, Daniel Blondel, s'est aussitôt alarmée. Le couple, qui a deux jeunes enfants, habite un vieux corps de ferme à Rosé, dans l'Aisne. Mardi matin, alors qu'elle ignorait que le corps avait été retrouvé, la compagne, inquiète, est venue signaler la disparition au commissariat du 18e arrondissement de Paris, où René possède un pied-à-terre à la crime. Daniel raconte avoir déposé René dimanche, vers 23h, à la gare de Château-Thierry pour qu'il prenne son train pour Paris. La compagne est ensuite revenue à la ferme. Sa sœur était avec elle et elle confirme. La police apprend très vite que le régisseur a une maîtresse, prénommée Marie-Pierre. Ce n'est pas vraiment un secret. Marie-Pierre est enceinte, de son amant. Les journaux se jettent sur l'affaire. Mais davantage pour parler de Coluche que de ce René Gorlin. L'humoriste est sous les feux de l'actualité le 30 octobre. Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. Avec ce slogan, Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Le meurtre du régisseur est-il lié à cette entrée fracassante en politique ? Le producteur Paul Lederman n'y croit pas. Interrogé par le journal Le Monde, il est catégorique. Un lien politique ? Ce n'est pas possible. Dans Le Parisien libéré, il est pourtant plus circonspect. Ce serait un bon moyen de discréditer la candidature de Coluche. Jeudi 27 novembre, 15h10, Coluche arrive à Motto, au 36 Quai des Orfèvres. Accueilli par le commissaire Olivier Foll, chef adjoint de la brigade criminelle. Foulard bleu et blanc, veste de cuir, basket rouge, il est entendu comme témoin. Il en sort à 17h15, aussitôt assailli par une meute de reporter. Il parle d'une agression crapuleuse. Je me fous s'il a été assassiné. Ce qui est con, c'est qu'il est mort. C'est un copain qui est mort, dit-il. La politique n'a rien à voir avec tout ça, affirme l'humoriste. Deux balles dans la tête, ça ressemble à une exécution. Mais je ne vois pas un parti politique assassiner un régisseur de mon équipe. Si j'apprends qu'il y a quelque chose de politique dans sa mort, je le dénoncerai bien fort. Coluche annonce que le spectacle prévu le soir même au gymnase est annulé. On signe de deuil. La politique n'a rien à voir dans tout ça, répète Coluche. Rien à voir avec lui. Reste que cette affaire va continuer pendant de longs mois encore à empoisonner la vie de l'humoriste. Eh bien, vont arriver les doutes, les rumeurs, les insinuations. Parce que pendant des mois, impossible de faire la lumière sur ce crime des plus troubles. On va voir tout cela évidemment dans la suite de l'heure du crime. Parce que cette enquête, à ce moment-là, ne fait que commencer. Bonjour Charles Diaz. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime à l'époque. Vous étiez inspecteur au 36 Quai des Orphèves. Vous venez même d'arriver au 36 à la brigade criminelle. Et ça va même être, je crois, l'une de vos premières affaires. La toute première. Voilà, à la crime. Donc un sacré baptême parce que cette affaire, elle fait tout de suite du bruit. Vous êtes co-auteur avec Claude Cances du livre Histoire du 36 illustré qui est paru aux éditions Marois. C'est un très bon livre qu'il faut lire pour tout connaître du 36, de ce numéro mythique de la police. Alors, on est là sur cette scène de crime. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute évidemment. Le corps de René Gorlin est dans une espèce de terrain vague comme ça, qui est un chantier. C'est une excécution en bonne effusion. Imaginez déjà le décor. Ce sont d'immenses montagnes de graviers, de sable, en bordure d'un canal. C'est ça, en bordure du canal de Chelles. Et il pleut. Il pleut, mais quelle épouvantable matinée. Et les gardiens de la paix, les véhicules de police qui sont venus après la découverte du corps, ont détruit par la force des choses toutes les traces de pneus de qui avait jeté ce cadavre. Et on constate, dès qu'on regarde, qu'on retourne le cadavre, on constate les deux traces de balles au niveau de la nuque, de la tête. C'est un contrat ? C'est ce qu'on pense. On se dit, on a à faire un contrat. D'autant qu'on voit bien que les balles utilisées, c'est du petit calibre. Calibre 22. Vraisemblablement du 22. Or, à l'époque, les exécutions de près se faisaient au 22 parce que la balle, dès qu'elle touche un os, elle se fractionne, elle s'abîme et rend les comparaisons balistiques très, très difficiles. Oui, puis le 22, c'est un petit calibre qui pénètre très profondément dans les chaires. Et donc, on a toutes les apparences d'un règlement de compte, toutes les apparences d'un contrat. Alors, il y a quelque chose qui modifie évidemment l'enquête tout de suite, c'est que ce n'est pas n'importe qui, René Gorlin. Il travaille avec... Il n'a pas de papier sur lui, ce cadavre. Mais la chance veut qu'il ait ses dix doigts et donc on fait immédiatement un rapprochement avec les données des cas d'actylaire et l'identité judiciaire du Quai des Orfèvres nous dit que... Il s'appelle René Gorlin. Il s'appelle René Gorlin, qu'il est connu pour des petits délits il y a longtemps. Ancien délit. Il y a longtemps. Et quand on essaye de savoir de qui il s'agit, on va à son adresse, etc. Et là, on apprend que c'est le régisseur de... Alors, c'est l'homme à tout faire. Le mot régisseur sera très utilisé. C'est homme de confiance, homme à tout faire. C'est ça, c'est ça. Ils sont très proches. Il lui sert à la fois de secrétaire, d'accessoiriste, de conducteur, de... Chauffeur, beaucoup. Il fait tout. Il fait tout. Parce que c'est un débrouillard de première. Alors, évidemment, là, ça fait du bruit. Tout de suite, la presse, elle est là. Je pense que vous l'avez vu arriver. Le mot Coluche, à l'époque, il est candidat à la présidentielle. Déjà, ça a beaucoup fait parler. C'est l'humoriste numéro un, Coluche. C'est une personnalité. Il est au-dessus de le Luron, etc. Il a eu une ascension exceptionnelle et spectaculaire. Et il y a cette audition de Coluche choqué des Orfèvres. Il y a quelques rares images qui sont restées. Comment ça se passe, cette audition ? Il n'est pas du tout sympathique avec nous. Il ne rigole pas ? Non, ça se passe mal. Il est désagréable. Il ne répond pas aux questions au départ. On lui demande... Vous savez, quand on entend un témoin, on lui demande son état civil, ce qui est normal. La première chose qu'il dit, c'est, bah, non, vous savez comment je m'appelle, vous savez qui je suis. Non, ça, c'est... On veut l'état civil. Vous êtes né, ou quand... Très désagréable. Il n'est pas... Non, il n'est pas heureux parce qu'il pense qu'un certain nombre de choses qui sont sorties dans la presse et notamment contre lui viennent des policiers. Alors que ce n'est pas vrai. Moi, je sais que dans le groupe, on n'a rien donné à personne. On fermait tout. Oui, et puis il est entendu... Enfin, vous l'entendez comme... C'est normal, comme témoin. Voilà, oui, oui, non. Il n'aime pas la police, quoi. On va le dire... Alors, je vous le dis parce que je ne l'ai jamais dit à personne, mais il a été entendu une deuxième fois au 36. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, vous maintenez le suspense. Et ça s'est passé de façon totalement différente. Différente. Parce qu'effectivement, entre-temps, de l'eau va couler, les rumeurs vont s'amplifier et effectivement, Coluche, il va être meurtri par cette affaire parce qu'il voit bien que tout ça, ça le dépasse un petit peu. Bonjour, Jeanne de Zobry. Bonjour, Jean-Alphonse. Merci infiniment, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors, je le dis tout de suite, à l'époque, vous vous prénomniez Marie-Pierre et vous étiez la maîtresse de René Gorlin. C'est un homme que vous avez connu à l'âge de 18 ans. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le Régisseur et qui est sorti aux éditions de l'Archipel. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas le récit minute par minute de cette affaire, mais c'est une évocation de cette affaire avec vos mots et avec vos souvenirs. Alors, évidemment, votre témoignage aujourd'hui, il est important parce qu'à l'époque, vous êtes aux premières loges de cette histoire. Le Régisseur de Coluche, votre amant, donc René Gorlin, a été assassiné. J'ai une première question pour vous, Jeanne de Zobry. Quand vous apprenez cette mort, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit ? L'incompréhension. L'incompréhension, l'impression que le monde a basculé et que je ne le comprends pas. Il se sentait menacé, René Gorlin ? Il avait commencé à devenir inquiet à partir du moment où Coluche a reçu des menaces de mort. Et René, qui était... Juste après la déclaration à la candidature. Voilà, quelques... Je crois que la déclaration, ça doit être à l'automne, à la rentrée. René meurt en novembre. À partir du mois d'octobre, il insiste pour que je ferme la porte à clé après son départ. Il me demande s'il y a des drôles de bruit sur le téléphone, si j'ai été suivie dans la rue. Je trouvais ça, moi, complètement baroque. Je n'avais pas la moindre idée. Et donc, effectivement, quand il meurt, c'est la première chose que me demande la police. Est-ce qu'il se sentait menacé ? Oui. Oui, c'est ma réponse. Oui, il se sent menacé. Oui, il a peur pour moi. Et donc, ça donne une tonalité particulière dès le début à l'enquête. L'enquête va continuer à vivre pendant un an au rythme des rumeurs les plus folles. Les policiers de la brigade criminelle ont bien du mal à travailler sereinement sur le dossier René Gorlin. Le curieux mort du terrain vague laisse entendre un journal. Il n'en faut pas plus pour voir derrière ce crime une tentative d'intimidation contre le candidat Coluche. Des instituts de sondage lui donnent alors pas moins de 16% d'intentions de vote pour la présidentielle. Pas assez pour être élu, mais de quoi sérieusement troubler le jeu politique. On s'interroge. Coluche, le candidat anti-système, est-il devenu gênant ? Le climat autour de l'affaire Gorlin ne cesse de s'empoisonner. Le régisseur est présenté comme le garde du corps de l'artiste, mais aussi le détenteur de secrets inavouables. Il pourrait être le pourvoyeur de drogue, de l'humoriste, ou encore celui qui lui a fourni des jeunes femmes au journal Le Monde. Coluche déclare « Pour m'arrêter, ils font des tas de trucs auprès des journalistes, auprès des maires, mais je vais leur mettre au cul. Moi, je fais une campagne populaire. » Dans la coulisse, les renseignements généraux participent aussi à ce climat de doute et de suspicion. Depuis la déclaration à la candidature, Coluche est sous surveillance, son téléphone sur écoute. On note ses allées et venues, on fouille dans son passé. L'hebdomadaire L'Express révèle que l'humoriste a déjà été condamné pour outrage à agents de la force publique. Le journal Minute ajoute qu'il a été poursuivi pour un vol à l'âge de 19 ans. Il fallait enquêter sur ses appuis, savoir quelles étaient ses véritables intentions, reconnaîtra des années plus tard la commissaire des RG, Brigitte Henry. L'exécution de René Gorlin perturbe, Coluche. « Je ne sais pas si c'est lié à la campagne, mais si c'est le cas, ça va leur retomber sur le nez parce que je n'ai pas l'intention de me taire », déclare-t-il. Fin décembre 80, il confie à des policiers son amertume face aux attaques incessantes. Il commence à craindre pour sa sécurité, celle de ses enfants. Coluche signale ainsi qu'il reçoit régulièrement chez lui de petits cercueils ou encore des menaces d'un groupuscule clandestin baptisé honneur de la police. À son domicile, il a ouvert une enveloppe dans laquelle se trouvait une balle de revolver avec cet avertissement. « La prochaine, elle est pour toi. » Inquiet, méfiant, paranoïaque. « Moi, je ne joue plus à ce jeu de con. J'arrête », dit Coluche à ses proches. Il est placé sous protection policière. Lundi 16 mars 1981, quatre mois après le meurtre de René Gorlin, Coluche, se retire officiellement de la course à la présidentielle. « Amusez-vous bien, mais sans moi », écrit-il dans une lettre. Pendant tout ce temps, les investigations sur la mort du régisseur se sont discrètement poursuivies. La brigade criminelle a longtemps travaillé sur l'hypothèse du règlement de compte, le passé de la victime, ses relations, ses activités dans le monde du spectacle. Puis, les policiers ont fini par se plonger dans la vie intime de Gorlin. L'autopsie indique que la victime a mangé avant sa mort de la crème au marron pendant des semaines. Les policiers ont fait le tour des restaurants habituels du régisseur avant d'établir que c'est bien chez lui, à la ferme de Rosé, que Gorlin a fait juste avant sa mort son ultime repas. Daniel Blondel et sa sœur Evelyne sont placés sous surveillance. Les 1er et 2 décembre 1981, un an après la mort du régisseur, elles sont en garde à vue, elles nient toute implication, puis Daniel Blondel craque. Elle a tué son compagnon, il était violent avec elle, sa sœur Evelyne l'a aidée à se débarrasser du corps dans le terrain vague. Et voilà, donc un an après le crime, les aveux de la compagne, alors qu'évidemment, en ce moment-là, toutes les suppositions et les élucubrations sur la mort de René Gorlin s'effondrent, même si en quelques mois, cette histoire a participé, a bouleversé la trajectoire de Coluche. Charles Diaz, vous êtes à l'époque inspecteur au 36 Quai des Orfèvres et vous avez traité avec un groupe de la crime, évidemment, ce dossier. un mot, Charles Diaz, de ce climat, un mois seulement après le crime, qui empoisonne tout de suite la vie de Coluche. C'était épouvantable, y compris et surtout pour les enquêteurs, parce que nous, on nous demandait des informations sans arrêt sur l'état d'avancement de l'enquête avec une pression qui était hors norme et en plus, on avait énormément d'appels nous donnant de mauvaises, de fausses informations qu'il fallait toutes vérifier. On nous appelle, on nous dit on a entendu un coup de feu pas loin de l'endroit où on a trouvé le corps qui est provenant d'un hôtel particulier. Eh bien, croyez-moi, on a fait une enquête de voisinage tout autour de l'hôtel particulier pendant une semaine jusqu'à trouver des personnes qui nous disent non, non, pas du tout, il n'y a jamais eu de coup de feu. On perdait notre temps dans des veines recherches partout, partout, partout. Et on était six pour couvrir trois sites différents. Paris, le coin de Gournay-sur-Marne et Château-Thierry. Donc vous imaginez le travail qu'on avait. Franchement, c'était très difficile. Et à un moment donné, comme Coluche n'était plus candidat, comme il n'était plus question de Coluche, on a été enfin tranquille pour mener notre enquête de façon normale. Parce que, juste en beau l'assumer, vous ne pouviez pas la mener normalement cette enquête ? Pendant les dix premiers jours, ça a été invraisemblable la pression que le groupe a subie. Jeanne de Zobry, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes, à l'époque, vous vous prénommez Marie-Pierre et vous êtes la maîtresse de la victime, la maîtresse du régisseur. À l'époque, René Gorlin, on peut dire qu'il est très proche de Coluche. Il est en osmose avec Coluche ? En osmose, je ne dirais pas ça, mais il lui servait un petit peu de garde du corps, assez souvent. Il a fallu qu'il le protège à la sortie du spectacle. Il leur accompagne à partir du moment où Coluche reçoit des menaces, il leur accompagne chez lui systématiquement le soir entre le théâtre du gymnase et sa maison près de Mansoury. Donc, il y a une espèce d'atmosphère un peu plombée à ce moment-là dans l'entourage de Coluche. Encore une question, Jeanne de Zobry. Les renseignements généraux, on sait qu'ils ont été à la manœuvre dans cette histoire. Ils étaient... Je ne parle pas de la crime, là. Les renseignements généraux, ils surveillaient Coluche. Ils ont mis beaucoup de pression sur cette histoire. Ils ont essayé de savoir plein de trucs. Ils ont même fait courir des bruits, il faut bien le dire. Aujourd'hui, ça a été reconnu et s'est acté. Est-ce qu'on peut dire que les renseignements généraux ont instrumentalisé cette affaire, Jeanne de Zobry ? Il semblerait que oui. Il faut se rappeler qu'à un moment, Coluche a été crédité jusqu'à 16% d'intention de vote. Et c'est donc un total scandale pour le monde politique de l'époque, très guindé, très vieille France. Donc cet humoriste qui se prend en photo avec une plume dans les fesses à poils en dessous d'une écharpe tricolore, c'est juste insupportable. Et donc, effectivement, évidemment, ce n'est pas eux qui ont tué René. Évidemment. Mais c'est vrai que c'était l'occasion de discréditer Coluche. Voyez cet homme qui travaillait pour lui, qui est un ancien repris de justice, qui se fait assassiner et qu'on retrouve dans la boue. Évidemment, on fait mousser ça et c'est immédiatement, ça fait la une des journaux, quoi. Dès que ça sort. Donc, oui, bien sûr, ça a été instrumentalisé délibérément, oui. Charles Diaz, à l'époque, vous n'êtes pas au RG, je le précise. Vous êtes à la crime. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que les RG, ils étaient un peu à la manœuvre derrière. C'était gênant. Oui et non, parce que nous, ça ne nous concernait pas directement, mais ça nous impactait. parce qu'ils manipulaient la presse, ils manipulaient les médias de l'époque, c'est certain. Ils essayaient par tous les moyens d'obtenir des informations sur ce qu'on faisait, et ils n'en avaient pas beaucoup, mais on sentait bien cette pression permanente. Un mot, comment est-ce que vous revenez sur la campagne du régisseur, Daniel Blondel ? Alors, il y a ce fameux analyse du bol alimentaire. Il faut que vous sachiez que donc moi, pendant plus d'un mois, j'ai cherché à Paris quel restaurant servait en dessert de la crème de marron. Et notamment autour de l'appartement occupé par René Gorlin, pour découvrir que personne, à l'époque des faits, ne servait de crème au marron. Et quelques temps après, on apprend que Daniel Blondel, donc la concubine de René Gorlin, a quitté la ferme de Rosé et s'est installée avec quelqu'un. Et là, ça nous paraît suspect par rapport à ce qu'elle nous avait dit, etc. Donc, on se rend là-bas, on rencontre des voisins qui avaient vidé la maison. Et ce sont eux qui disent, quand on a vidé le frigo, il y avait des boîtes de crème de marron dans le frigo. On le s'en rappelle parce qu'on déteste ça et qu'on les achetait à la poubelle. Ah, c'est... Donc, voilà... Et voilà, le lien est fait. Le lien est fait. Le dernier repas qu'il a pris, il ne l'a pas pris à Paris. Il l'a pris dans la ferme près de Château-Thierry. Donc, donc, Daniel Blondel avait menti. La compagne et sa sœur ont avoué et raconté dans le détail les derniers moments du régisseur. La fin d'une énigme policière. L'assassin de René Gorlin, régisseur de Coluche, identifié. Il s'agit tout simplement de l'épouse de la victime. La meurtrière a été interpellée à Château-Thierry. Elle a avoué son crime. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur le trouble meurtre à l'automne 80 de René Gorlin, le régisseur de Coluche. Affaire qui a assombré la campagne présidentielle de l'humoriste au point qu'il a renoncé. Il ne s'agissait pourtant pas d'un crime politique. Un an après les faits, sa compagne, avoue. Face aux policiers de la brigade criminelle puis du juge Daniel Blondel raconte le scénario du meurtre de René Gorlin. Le dimanche 23 novembre 1980, elle est allée chercher son compagnon à la gare de Château-Thierry. Il rentrait de Paris. Arrivé à la ferme de Rosé, il s'est tout de suite mis en colère. Il lui a reproché de ne pas avoir étrillé les chevaux. Il m'a insulté puis m'a ordonné de lui rapporter son repas en m'interdisant de manger. Il s'est mis sur le lit. Il a téléphoné à sa maîtresse Marie-Pierre, dit la compagne. Dans la soirée, Daniel Blondel met au lit ses deux petites filles puis le couple se serait longuement disputé jusqu'au milieu de la nuit. Le régisseur aurait alors brandi un pistolet le 22 long rifle et lancé à sa compagne. Suicide-toi, comme ça tu dégageras. Vers 4 ou 5 heures du matin, alors qu'elle était assise sur le sol de la chambre, Daniel se relève, il dormait, j'ai pris le pistolet, je l'ai approché à 25 cm environ de sa nuque, j'ai tiré, j'ai remis une cartouche et j'ai tiré. Une deuxième fois, la compagne assure qu'elle a agi sous le coup de l'épuisement et des humiliations endurées depuis des semaines. Lundi, au petit matin, Daniel Blondel a filé chez sa soeur Evelyne. Elle lui a annoncé avoir tué René. Evelyne lui a conseillé d'appeler la police mais Daniel a refusé. Les deux soeurs sont alors reparties à la ferme, ont déposé les enfants à l'école en début d'après-midi. Elles ont fait le ménage dans la chambre, ont rhabillé le cadavre. Elles sont allées brûler les draps et en blouson dans une décharge. Daniel a jeté le pistolet dans la Marne vers 22h alors que les enfants dormaient. Les deux soeurs ont chargé le corps dans la Peugeot 204 Breck. Elles voulaient le transporter le plus loin possible de Rosé. En roulant, elles sont arrivées jusqu'à ce terrain vague de Gournay-sur-Marne. Elles ont voulu jeter le cadavre dans le canal mais il était trop lourd. Elles l'ont abandonné par terre. La bâche qui entourait la dépouille a été jetée dans une poubelle. Les deux soeurs sont rentrées chacune chez elles. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Charles Diaz, à l'époque inspecteur au 36 Quai des Orfèves, co-auteur avec Claude Cancès du livre Histoire du 36 illustré qui est paru aux éditions Mareil. Charles Diaz, vous êtes notre grand témoin policier aujourd'hui dans l'heure du crime parce que vous avez enquêté sur cette affaire. Le mobile avancé, finalement, elle dit j'ai tué quelqu'un qui m'a maltraité. Il faut imaginer Daniel Blondel est quelqu'un qui essaye d'élever comme il faut les deux filles, les deux petites filles qu'ils ont. Elle s'occupe de tout dans la ferme, elle s'occupe même des plantes, des fleurs, des mimosas. Elle les soigne, c'est incroyable. Alors quand on l'entend la première fois, franchement, elle ne fait pas suspecte. On ne l'imagine pas en train de tirer de balles dans la tête de son compagnon. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que quand même le couple, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, ils ont des problèmes, lui a sa maîtresse à Paris. Et elle le sait, Daniel, ça. Et de plus en plus, ça se transforme en cri, en coup. Et aussi, elle nous dira qu'il a essayé de la prostituer. Bon, on n'a pas d'éléments... Ça, ça ne va pas tenir du tout. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais elle a tenté. Elle a tenté d'en rajouter. Ce qui est vrai, c'est qu'elle était brutalisée. Ça, c'est indéniable. Maintenant, quel était son comportement, etc. Donc, parce qu'on apprend par la suite qu'elle a pris un nouveau compagnon un peu de temps après la mort. Bon... En tout cas, c'est son explication. C'est son explication et il faut la respecter comme telle. Bien sûr. Mais bon... Et on va voir ce qu'elle va continuer à raconter parce qu'elle va rester sur cette ligne du mari violent, enfin de compagnon violent et d'un homme qui ne lui donnait pas la parole et qui l'humiliait. C'est ce qu'elle vous a dit lors de ses auditions. Jeanne de Zobry, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous, vous êtes l'auteur du livre Le Régisseur qui est paru aux éditions de l'Archipel. Et Jeanne de Zobry, il faut le dire, à l'époque, vous vous prénommez Marie-Pierre et vous êtes justement la maîtresse du régisseur René Gorlin. Alors, vous avez vécu cette enquête un petit peu cachée, vous ne vouliez pas vous montrer à l'époque. Quelle est votre réaction quand vous apprenez que la compagne a avoué ? Une immense libération. Parce que, au bout d'un an, ça a mis un an quand même, je pouvais cesser de regarder derrière. Et je pouvais enfin regarder devant et emmener mon enfant vers l'avenir. Cette enquête, je le disais, vous l'avez suivi de manière un peu confidentielle, un peu à l'abri des regards. En tout cas, vous n'aviez pas du tout envie de vous montrer. Mais vous allez essayer de vous renseigner presque semaine après semaine sur ce qui a pu se passer avec René. Et là, déjà à l'époque, surprise, vous vous apercevez que la compagne, Daniel Blondel, elle est passée chaque fois avant vous. Je vais au théâtre rencontrer le secrétaire de Coluche. Partout, elle est déjà passée, en fait. et partout, les choses ont été bordées. On a déjà fait mon portrait, on m'a déjà installée dans le rôle de la suspecte. Oui, alors c'est intéressant ce que dit Marie-Pierre, enfin Jeanne de Zobry aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit dans l'heure du crime ? Les deux sœurs là sont écrouées. Est-ce que le scénario est bon selon vous ? Oui, donc il faut aussi comprendre que le fait de jeter le corps de René Gorlin au bord du canal de Chelles, c'est-à-dire vers Paris, c'est éloigner les soupçons de Château-Thierry et les rapprocher de Marie-Pierre, de la maîtresse. Et donc de la désigner. Et de la désigner d'une certaine manière. Oui, non, c'est volontaire. Ça n'a pas marché de toute façon, les deux sœurs sont écrouées, elles vont comparaître aux assises. Lundi 17 décembre 1984, les sœurs Blondel, Daniel, 30 ans et Evelyne, 24 ans, sont devant la cour d'assises de l'Aisne, à Lens. La première accusée d'assassinat, la seconde pour avoir aidé à dissimuler le cadavre de René Gorlin, le régisseur de Coluche. Daniel Blondel, jeune femme blonde au visage longiligne et émacié, dresse le plus sombre des portraits de cet homme avec qui elle a vécu 9 ans. Il l'a batté, il était violent. Daniel Blondel raconte une vie harassante de labeur à la ferme s'occupant du domaine tout en élevant ses filles. Selon elle, le régisseur recevait souvent des amis du spectacle. Coluche est venu une seule fois. Au cours de l'instruction, l'humoriste a été interrogé sur cette visite à la ferme. Il a répondu qu'il n'avait pas l'impression d'avoir vu en Daniel une femme heureuse. L'accusé évoque longuement la vie sentimentale de René Gorlin, un coureur de jupons selon elle. Elle indique que Marie-Pierre, sa maîtresse, venait souvent à la ferme. « J'en avais vraiment marre, » dit-elle en sanglotant. « Alors j'ai pris l'arme, j'ai tiré, il a eu un sursaut, j'ai rechargé. Cette fois, j'ai visé la nuque pour qu'il ne se relève pas. » La maîtresse de René Gorlin, Marie-Pierre, ne fait pas vraiment la même description de René, tout comme des témoins qui viennent assurer que le régisseur n'était pas le tyran domestique, l'homme malhonnête ou encore le proxénète présenté par la compagne. Après trois jours de procès et une heure et demie de délibéré, Daniel Gorlin est condamné à dix ans de prison, six mois avec sursis pour sa sœur Evelyne. Et dans cette heure du crime, on retrouve aujourd'hui Jeanne de Zobry, auteur du livre, le régisseur qui est paru aux éditions de l'archipel. Jeanne de Zobry, on le dit depuis le début de cette émission, c'est vous, la maîtresse à l'époque de René Gorlin. Vous vous prénommez Marie-Pierre, c'est comme cela que vous apparaissez dans la procédure. Alors évidemment, Jeanne de Zobry, vous y êtes à ce procès. D'ailleurs, vous êtes citée comme témoin. Je suis non seulement témoin, mais je me constitue partie civile pour avoir reçu des courriers de Mme Blondel alors qu'elle était incarcérée, qu'elle fait sortir en fraude où elle ne me menace pas, mais elle traîne René dans la boue, elle me jurie. Parce que je veux défendre la mémoire de René pour moi, pour mon enfant, je me porte partie civile et je réclamerai un euro d'hommage et intérêt. Comment est l'ambiance à ce procès, Jeanne de Zobry ? L'ambiance est très particulière parce qu'il y a les gens que Daniel Blondel a fait citer comme témoin qui viennent présenter une image de René que je ne connais pas, que je refuse, qui n'est pas celle des relations que j'avais avec lui. C'est-à-dire un homme violent ? Voilà, violent avec elle, avec ses enfants. Ça, c'est une chose que je ne peux pas imaginer un instant. Je me sens renvoyée à toute cette époque. Oui, c'est difficile. Oui, c'est ça. Vous le prenez un petit peu en pleine figure, c'est ça ? Ah ben oui, franchement. Il y a ce procès, quand on lit quelques articles de l'époque sur le procès, elle vous invective, l'accusé ? Ben oui. Elle vous accuse, elle vous dit c'est à cause de toi que tout ça est arrivé ? Je suis peut-être la raison de ça, mais il ne faut jamais oublier qui a tué en tirant deux fois avec une arme qu'il fallait recharger. Donc, ça n'est pas moi qui tenais l'arme. Donc, ça ne sera jamais de ma faute. Elle fait le procès de René Gorlin, sa compagne. Il faut voir les choses comme ça. Bien sûr. C'est-à-dire, pendant des jours, elle va accuser René de tous les mots. Oui, oui, mais de la même manière qu'elle lui met tous les torts possibles, elle essaye... J'ai acquis, déjà avant et pendant ce procès, la certitude qu'en fait, elle avait essayé de me faire accuser. Et je pense que c'était vraiment un acte de haine à la fois vis-à-vis de René mais aussi vis-à-vis de moi. Elle ne connaissait pas ma grossesse et quand elle l'a apprise, ça avait été pour elle, je crois, un drame. Ça l'a mise dans une profonde colère. Ça l'a mise en colère. Charles Diaz, à l'époque, vous étiez à la crime. L'enquête, là, elle est terminée, évidemment. C'est l'heure du procès. Vous n'êtes pas à ce procès. D'ailleurs, vous n'avez pas grand-chose à y faire. Les constatations de la police sont passées. Est-ce que ce que dit tout de même Daniel Blandel, pardon, ce qu'elle raconte, est-ce que ça correspond aux constatations que vous aviez faites, vous, policières ? Oui, et surtout à la façon d'essayer, dès le début, d'égarer les recherches de la police. Tout a été fait par elle pour écarter les soupçons de la partie château-thierry. Et ensuite, tout ce qu'elle nous a expliqué correspondait aux constatations que nous avions faites et correspondait aux problèmes de temps aussi qu'il fallait que nous gérions parce qu'il nous manquait une journée. Elle le tue le dimanche 23 et se débarrasse du corps dans la nuit du 24 au 25. Le lundi soir, dans la nuit du lundi au mardi. Et qu'avait-elle fait du corps pour qu'il ne se décompose pas trop vite ? Eh bien, caché dans les écuries au froid. C'est ce qu'elle vous raconte. Eh oui, et ça correspond. Et ça correspond au délai, tout fonctionne. Et elle nous explique aussi l'arme du crime, d'où vient-elle, comment s'en est-elle débarrassée, etc. Le dossier du régisseur se referme définitivement sans avoir livré toutefois tous ses secrets. Pendant l'enquête sur la mort de René Gorlin, Coluche aura toujours tenté de faire bonne figure. René était sans blouson quand il est mort, dira-t-il. Il a peut-être été victime comme des tas d'autres de mecs qui l'ont attaqué pour lui piquer son blé. À les proches et même à des policiers chargés de l'enquête, il confiera n'avoir jamais pensé qu'un fait divers prenne une telle dimension, au point que cette histoire l'empêchait de dormir. Jeudi 19 juin 1986, un peu moins de 6 ans après l'affaire, Coluche se tuait à moto en percutant un camion sur la départementale 3, une petite route entre Valbonne et Châteauneuf-Grâce dans les Alpes-Maritimes. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu. Puisque si moi, ça ne me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ? On reconnaît bien sûr la voix de Coluche lorsqu'il jette l'éponge. Finalement, cette campagne a été beaucoup trop difficile pour lui et la mort de son réjouisseur l'a perturbé et a anéanti, évidemment, son optimisme naturel. Charles Diaz, à l'époque de cette affaire, à l'époque de l'enquête, vous étiez inspecteur au 36 Quai des Orfèvres. Vous nous avez raconté tout à l'heure dans l'heure du crime la première audition de Coluche qui ne s'est pas très bien passée. D'ailleurs, il n'était pas très agréable. C'est ce que vous nous avez révélé. Mais vous avez d'autres révélations à faire parce qu'on le sait moins. Mais Coluche, vous l'avez réentendu quelques semaines après, c'est ça ? Un an après. C'est-à-dire deux mois après que Daniel Blondel ait avoué le crime. Le juge d'instruction de Bobigny, qui instruisait l'affaire, a demandé à Michel Desfarges, qui était le chef du groupe, de procéder à une nouvelle audition de Coluche pour savoir notamment ce qu'il pensait des relations qu'avait Gorlin avec sa concubine. Michel appelle, il obtient du secrétariat de Coluche un rendez-vous pour une date, mais ce jour-là, Coluche ne vient pas parce qu'elle a oublié de le dire. Alors, Michel Desfarges, le chef de groupe, rappelle, mais directement Coluche, il l'a, et Coluche lui dit mais je peux être là même tout de suite, dans une demi-heure puisque je suis en tournage au Butch-Aumont. Et Michel, sans prévenir personne, lui dit bah ok, venez maintenant. Et donc Coluche se rappelait ? Une demi-heure après, Coluche arrive, personne n'est au courant, donc pas un seul journaliste, personne. Coluche s'installe, on lui pose la seule question, les rapports avec, entre, il répond très gentiment et après il est resté une heure et demie avec nous dans le bureau. On a ri. Mais de quoi vous avez parlé ? De tout et de n'importe quoi. De la vétustée des locaux, du fait des flics, alors que comment on fait ce métier-là, pourquoi et qu'est-ce que c'est ? Il nous a posé plein de questions et on riait, et on riait. Franchement, moi j'ai passé, je vais vous le dire, quand j'ai appris sa mort, je repensais à ces moments-là et j'étais très très triste parce que je n'avais pas une si grande opinion, une si bonne opinion de lui pour d'autres raisons, mais là, il a été, voilà, un chic type quoi, vraiment un chic type. Vous l'avez senti quand même meurtri par cette affaire ? Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu le déferlant. Complètement, mais pas seulement, mais l'amitié qu'il avait pour Gorlin était réelle et donc il l'avait ressenti très durement, très très durement et notamment aussi le fait que ses deux petites filles restent sans papa. Là, il en était très affecté. Non, non, un type bien. Jeanne de Zobry, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes auteur du livre Le Régisseur qui est paru aux éditions de l'Archipel et à l'époque, dans cette affaire, vous vous prénommez Marie-Pierre et vous étiez la maîtresse de René Gorlin. La maîtresse qui n'était pas d'ailleurs vraiment cachée mais vous viviez quasiment avec cet homme. alors on imagine mal aujourd'hui la frénésie qui a duré presque un an avant que l'enquête soit résolue parce qu'il y avait au milieu la personnalité de Coluche et vous, vous étiez aux premières loges dans ce chaos j'ai envie de dire. J'ai mieux compris petit à petit d'abord moi j'étais très à l'abri pendant longtemps étant toute protégée toute cachée ne réclamant jamais enfin fuyant les journalistes quand ils sont là tous pour Coluche à un moment moi je sors d'un bureau de la criminelle il y a je ne sais pas peut-être 30 ou 40 journalistes qui sont tassés dans les escaliers je file sur le côté il y en a un qui m'appelle je ne me retourne pas je me sauve en fait et donc je me suis beaucoup protégée et puis après les années passant j'ai appris des choses j'ai fait la part des choses et effectivement j'ai mieux mesuré ce que j'avais peut-être même pas compris à l'époque l'intervention des RG Effectivement l'intervention des RG c'est important Charles Diaz mais est-ce que s'il n'y avait pas eu tout ce chaos ce désordre l'enquête serait allée plus vite l'enquête criminelle ? Je ne suis pas certain parce que ce qui a débloqué ça a été les résultats d'analyse du bol alimentaire et le laboratoire de toxicologie a mis beaucoup de temps à nous donner les résultats fiables certains plusieurs mois donc non je crois que ça ne saurait pas aller beaucoup plus vite beaucoup plus vite Jeanne de Zorbrou je vais terminer cette émission avec vous évidemment vous étiez aux premières loges et vous avez vous aussi souffert à votre manière évidemment dans cette histoire vous étiez caché vous nous l'avez dit parce qu'il y avait un tel marasme un tel désordre qu'il valait mieux rester à l'abri on le sent encore aujourd'hui vous avez écrit un bouquin là-dessus avec vos souvenirs elle vous a vraiment marqué cette affaire ? Elle m'a marqué elle a su aussi me pousser dans mes retranchements à tel point que peut-être j'ai appris que j'avais beaucoup plus de force que je ne le pensais René reste quelque chose de très important c'est comme ça que j'ai débuté ma vie de femme par l'amour et puis la mort et sa marque à vie évidemment Merci beaucoup Jeanne de Zobry et Charles Diaz d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission rédaction en chef Justine Vigneau préparation Marie Bossard Priscille de Guéfier Réalisation Nicolas Godet Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Sous-titres par Jérémy Réalisation Réalisation Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy